La décision prise lors du Conseil des ministres d'hier mercredi 11 décembre 2024 de proroger la révision annuelle des listes électorales de deux mois jusqu'en février 2025 souligne les défis majeurs auxquels le Mali est confronté dans son processus électoral. Le premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdelameyga a évoqué les difficultés rencontrées, notamment les inondations et la faible affluence, qui ont huit un impact significatif sur le bon déroulement de cette opération essentielle. Cette prorogation est une mesure nécessaire pour permettre aux citoyens maliens d'avoir davantage d'opportunités pour s'inscrire sur les listes électorales. En effet, dans un contexte où la mobilisation civique est cruciale pour renforcer la démocratie, il est impératif que tous les électeurs potentiels puissent participer pleinement aux prochaines élections. Cependant, cette situation soulève des interrogations plus larges sur l'engagement des citoyens et la confiance envers les institutions. Les inondations et autres crises environnementales mettent en lumière la vulnérabilité du pays face à des défis structurels que peuvent affecter non seulement le processus électoral, mais aussi la stabilité politique générale. Il est également essentiel que le gouvernement accompagne cette prorogation d'initiatives concrètes pour sensibiliser et encourager la participation citoyenne. La faible affluence peut refléter une désillusion politique ou un manque d'informations sur l'importance de l'inscription sur les listes électorales. Un dialogue ouvert avec les citoyens est donc nécessaire pour raviver leur intérêt et leur confiance dans le processus démocratique. En résumé, bien que la décision du Conseil des ministres soit un pas positive et une meilleure participation électorale, elle doit être soutenue par des efforts visant à renforcer l'implication civique et à répondre aux défis structurels qui entravent la démocratie au Mali.